Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et oui j'ai fait une vidéo quoi non c'est pas possible il fait une vidéo c'est un truc de malade en fait j'avais envie de faire une petite vidéo donc j'ai fait une vidéo donc ce sera une vidéo qui va un peu être du blabla et je vais vous montrer également ce que j'ai fait qui est derrière moi et apparemment on ne le voit pas donc c'est rien de vous montrer pour l'instant donc comme vous savez je ne fais plus du tout de strabooking depuis j'avais envie de dire un an mais non mais quoique en fait j'ai fait j'arrêter pratiquement en décembre c'était beaucoup de vidéos de novembre en fait que j'avais préenregistré donc on va plutôt dire à peu près dix mois que je ne fais plus aucune vidéo de strap et sincèrement je vous le redis ça ne manque pas donc comme vous savez j'ai maintenant j'ai fait de la couture d'ailleurs j'ai acheté une nouvelle machine à coudre vous avez vu comme elle est belle c'est magnifique en fait je soulève pour vous dire laquelle c'est donc j'ai pris la janone stretch je me rappelle plus du chiffre exact 77 ou un truc comme ça c'est la janone stretch et jean franchement elle me convient très très bien la preuve je me suis fait une chemise manche courte que je vous montrerai pas pour la simple et bonne raison qui c'est qu'en fait il faudrait que je la repasse avant et j'ai la flemme de repasser là je me suis fait une veste donc je vais essayer et je vais vous montrer alors je me lève c'est logique je te bouscule tu ne te réveille pas comme d'habitude voilà donc c'est une veste qui se porte assez court au niveau de la taille là par contre c'est la bonne taille voilà j'ai juste eu un petit souci on va dire au niveau des manches pour faire des bracelets de manches en fait j'ai eu un petit problème donc j'ai enlevé et donc j'en ai pas mis donc comme vous pouvez voir si je fais comme ça ça me va court mais si je reste normal ça me va très très bien voilà je n'ai pas voulu mettre des boutonnières parce que bon d'abord je peux la fermer ça c'est pas un problème la veste bien évidemment mais en fait je trouve que c'est bien en veste ouverte comme ça ça fait demi saison donc le tissu c'est du jersey de coton si je dis pas de conneries normalement c'est ça attend je vais vérifier c'est du jersey donc je pense que c'est du coton mais je suis pas sûr dans tous les cas c'est du jersey là c'est du tissu d'ameublement donc j'ai fait une poche donc c'est voilà pour casser un peu le verre avec le verre pardon parce qu'en fait de base les bracelets de manches devaient être verts donc assortis mais j'ai galéré donc vu que j'ai galéré j'ai laissé tomber et je trouve que ça me va mieux si je fais comme ça donc le patron alors je vais l'enlever parce que j'ai quand même chaud avec j'ai pas très froid on n'a pas encore allumé la clim et ni bon on n'a pas de chauffage donc on a la clim enfin chauffage électrique je veux dire bon en même temps une clim c'est un chauffage dans un sens bon on s'en fout et on n'a pas allumé encore aussi la cheminée il fait pas il fait pas froid voilà franchement la nuit dans la maison il fait 20 donc ça va on a quand même encore beaucoup de soleil là cette semaine ils ont prévu de la pluie donc on va voir l'année prochaine l'année dernière on avait allumé le chauffage on avait allumé la clim fin octobre et la cheminée début novembre donc voilà bon ça pour revenir à mon patron donc le patron ça vient de la boutique les patrons donc d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos parce que je suis sympathique je vous mettrai le lien du site pas de la veste après c'est à vous un peu de chercher si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs voilà donc j'ai eu quelques difficultés avec cette veste j'ai mis quand même beaucoup de temps à la faire pour la simple et bonne raison c'est que d'abord je travaille donc voilà ça prend un peu de temps j'ai beaucoup de difficultés au niveau pour les manchettes on va même problème quoi l'école j'ai pas eu de soucis bizarrement voilà j'avais eu des problèmes dans ma chemise que j'ai fait cet été avec l'ourlet du bas c'était pas très droit Sébastien dès qu'il a vu il m'avait dit ah c'est pas droit c'est super alors que j'avais mis des heures et des heures à le faire et là en fait j'ai fait doucement en fait voilà la couture faut vraiment le faire doucement et il faut aussi d'être prudent parce que je vais vous montrer alors on va prendre l'objet du crime donc ça c'est un découpe vite donc c'est pour défaire si on se manque la couture et en fait j'avais très chaud quand je couds j'ai super chaud je transpire donc que j'avais ouvert et j'avais enlevé le t-shirt donc j'étais torse nu et en fait comme un con au lieu de faire comme ça j'ai fait comme ça et en fait je me suis poignardé voilà donc je vais pas vous montrer je vais vous montrer mes tétons quand même enfin donc je me suis poignardé là entre bon c'est pas beaucoup c'est pas c'est rentré mais c'est pas resté bloqué voilà on va dire que c'est la pointe qui est rentrée par contre ça a beaucoup saigné ça ouais ça méritait pas du tout deux points donc j'ai d'abord j'ai on va dire nettoyer le sang que j'ai mis par terre et après j'ai aussi essayé d'arrêter le sang et de s'arrêter ben j'ai désinfecté je me suis lavé redésinfecté et un petit pansement et je peux vous dire quand même le pansement ça fait mal parce que j'ai des poils et ça tire c'est l'épilation je pense que tout le monde connaît ça voilà donc pour revenir à la veste voilà j'ai quand même assez galéré en fait pas tant que ça c'est plus dans le ça a mis du temps à le faire j'ai mis du temps après je me suis aperçu que si je fais sur une journée ça me gonfle fait donc j'aime bien le faire deux heures par ci deux heures par là voilà je trouve ça plus sympa j'ai suivi en plus il y avait un tuto youtube pas à pas elle explique tout en même temps et en même temps moi j'avais acheté le patron que j'ai reçu je vous montre c'est la veste carl donc en même temps il y a toute la notice quoi les instructions à faire donc ça va de la taille xs à la taille 3xl donc par contre sa taille grand moi je trouve enfin je trouve ouais c'est que là en fait j'ai fait un l si je dis pas de conneries c'est de violer oui donc j'ai fait un l alors que je fais plutôt du xl donc voilà après ils sont j'ai remarqué que sur toutes les boutiques ça n'a jamais les mêmes tailles chez je sais plus chez qui j'avais fait j'avais fait quoi justement c'est la même boutique j'ai pris xl et quoi qu'en fait le xl m'allait un peu grand le l me serait le mieux voilà donc après sur les patrons des beaux gosses je fais pratiquement du double xl donc en fait ça dépend énormément des patrons comment c'est taillé et tout là ce qui est bien chez les patrons c'est qu'en fait la marge de couture était déjà comprise donc ça m'évite de rajouter un centimètre et perdre énormément de temps voilà donc moi ma machine franchement j'ai pas galéré avec elle donc j'en suis quand même assez content là j'aimerais bien demain mais je suis pas sûr demain dimanche j'aimerais bien venir demain mais je pense pas d'abord commencer à j'aimerais bien me faire un petit sac d'un tuto que j'ai vu sur youtube en cas je vous mettrai le lien il faut voir si j'ai du tissu qui va avec même si pour moi oui mais il faut voir ça va avec faut voir il faut que je vois il faut que je réfléchisse et là j'ai fait une commande sur la le site ma petite mercerie j'ai envie de faire un petit pull pour sébastien et si j'arrive apparemment donc c'est d'après j'ai vu sur insta le dressing de cindy qui en parlait il y avait un code promo en plus donc voilà donc je n'ai profité en fait ce qui est bien c'est qu'elle elle a fait une vidéo sur insta ou en fait elle faisait le pull donc en même temps j'aurai une vidéo moi je trouve que suivre que les instructions je suis pas encore je suis même encore pas du tout à l'aise pour suivre que les instructions sur la lire moi je trouve ça bien de voir en vidéo ça permet d'apprendre des nouvelles techniques et de comprendre surtout parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça il faut juste on va dire imaginer le truc dans la tête et réfléchir voilà on va prendre ça comme ça en tout cas ça me plaît beaucoup donc voilà j'avais envie de vous partager ma petite veste carrel que j'ai réalisé je n'ai pas fait de doublure donc on voit toutes les coutures à l'intérieur et ça me dérange pas du tout comme ce que c'est pareil dans beaucoup de manteaux et puis voilà franchement j'en suis énormément fier de moi voilà ça il faut toujours être fier de soi et comme vous pouvez voir là il y a mon pyjama que j'ai depuis 36 millions d'années c'est aussi un de mes projets de me faire de nous faire un pyjama assorti ouais t'as qu'à faire faire le truc très kitsch très lover voilà donc il faudrait que je le fasse aussi mais ça prend du temps et puis j'aimerais bien aller à Emmaüs pour voir pour acheter des soit des draps des housses de couettes ou du tissu vous savez c'est pas forcément parce que c'est beaucoup moins cher donc t'as qu'à faire si je peux voir pour faire un petit pyjama là dedans il faut que je réfléchisse voilà bon en tout cas j'espère que vous ça va et puis je vous dis à bientôt je vous fais des bisous à bisous bisous bisous